L'Assemblée des Communismes de France, l'ADCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles en ce moment, dans un contexte marqué par différentes évolutions. Et ce, tant dans les communautés de communes à caractère rural que dans les intercommunalités à caractère urbain. Alors ces tutoriels sont réalisés en partenariat avec le cabinet Lando et associés, et avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance. Chaque vidéo doit aborder une question en particulier, et ce tutoriel est consacré à la question de l'harmonisation des tarifs et des services, notamment à la suite d'une évolution de périmètre. C'est une question qui touche au cœur d'un projet politique et des services procurés à la population, et qui va se poser notamment dans le cadre de fusion, d'extension de périmètre, etc. Alors il faut bien voir que la question englobe différents aspects qui vont aboutir à cette question des services proposés par la communauté, et les tarifs qui en dépendent. Elle interroge sur ce que l'on souhaite faire ensemble, et également sur ce que l'on souhaite proposer en matière de services sur le territoire, notamment après un nouveau périmètre, issue de fusion plus vaste, et qui part d'un historique assez diversifié. Bien entendu, le volet ressources humaines et organisationnelles en découle, il n'est pas à négliger, et va conditionner la mise en place du nouveau schéma de services proposés. Ce domaine se singularise notamment par une communication assez délicate, en raison de ces différents aspects qu'il aborde. On touche au volet RH, on touche également aux services proposés à la population, et puis il s'agit de bien distinguer dans cette évolution des services et des tarifs, les choix qui doivent être faits à court terme, dans l'immédiat notamment parce que l'on sort d'une fusion, et puis les options à envisager à moyen terme, voire à long terme, dans l'idéal, et ceci tant en termes juridiques qu'opérationnels. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que sur ces différents aspects, la liberté de choix est plus grande qu'on ne le croit souvent, et ce, tant en matière de mode de gestion, car c'est une palette d'outils qui permettent d'adapter les services proposés et leur mode de fonctionnement à ce que l'on souhaite en faire, également en matière de tarification, selon ce qui est souhaité par rapport aux services envisagés, en matière de règlement de services, notamment sur les services à caractère industriel et commercial, assainissement, déchets, et puis également sur le plan des compétences, une question importante à la suite d'une fusion, où l'on hérite de compétences qui vont être différentes dans les anciennes communautés fusionnées. Ces compétences pouvant être, en tant que telles, territorialisées, soit dans le champ d'intervention de la communauté, la communauté peut intervenir sur une partie seulement des compétences, ces compétences peuvent être territorialisées, une fois que l'on connaît leur contour, dans la manière dont elles sont mises en place et exercées sur le territoire de la communauté, soit en fonction des services qui sont implantés sur le territoire, soit par rapport à l'intérêt communautaire qui est défini. Et à chaque fois, il est possible de distinguer différents outils qui permettent notamment la mise en place de ces compétences, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas parce qu'on a la possibilité d'avoir différents modes de gestion, dans une même commune comme dans une même communauté, avant ou après fusion. La jurisprudence est assez claire là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir différents tarifs sur un même territoire que la question est facile, ni sans quelques limites juridiques. Tout d'abord, il est possible d'avoir des différences de gestion, et surtout de tarifs ou de règlements de services, que si on a une différence de service rendu, ou une différence de situation des usagers. Ce qui peut se traduire de manière très différente. Alors on voit bien ce qu'il en sera entre des zones de porte-à-porte ou des zones d'apport volontaire en déchets ménagers. On voit bien ce qu'il en sera quand on a, par exemple, différents services ne donnant pas les mêmes types d'activités périscolaires ou de temps d'accueil périscolaire. Mais ce qui est souvent envisagé, ce sont des différences communes par commune. Ou ex-territoire communautaire par ex-territoire communautaire. Alors au lendemain d'une fusion, parce qu'on a des modes de gestion différents, des contrats différents, des effectifs différents, des pratiques différentes, on a presque toujours la possibilité de justifier ces différences de modes de gestion, de règlements de services, de type de management, de type de tarification. Mais, d'une part, ces différences vont peut-être s'estomper au fil du temps et rendre moins défendables en droit, cinq ans après la fusion, des différences de situation et donc de traitement juridique qui existaient en revanche au lendemain de la fusion. Donc il y a bien à distinguer le court terme du moyen terme. Deuxième chose, il y a toute une série de cas avec des règles spécifiques. Prenons le cas des déchets aménagers. Oui, j'ai des règles spécifiques que tout le monde connaît. Par exemple, la possibilité, sur une période maximale de cinq ans, pour caricaturer une situation qui en fait est assez complexe au niveau juridique, la possibilité d'avoir des zones TOM et des zones ROM si lors du mariage intercommunal, j'avais des territoires TOM et des territoires ROM. Taxe, redevance. Ce que je dis là est en réalité à apprécier au cas par cas, car le droit est assez complexe, notamment en cas de taxes ou de redevances incitatives. Mais à côté de ça, j'ai d'autres règles spécifiques au droit des déchets aménagers, qui permettent d'avoir des zones, même communales, avec lissage des taux ou des tarifs progressivement, mais là il y a un texte spécifique. Ou alors de garder des zonages, même permanents, mais uniquement en cas de différence de service rendu et de situation des usagers. Et là, on revient au droit commun que nous exposions précédemment. Il y a également des règles particulières en matière d'eau, en matière d'assainissement. Bref, dans toute une série de domaines, il y a des différences possibles en matière de mode de gestion ou de tarifs qui vont dépendre parfois aussi de l'application de règles spécifiques. C'est un petit peu aussi le cas sur certains aspects en matière de transport ou de tourisme, par exemple. Donc, pour résumer, il y a bien plusieurs cas, et une assez grande liberté, plus grande que ce qu'on ne croit actuellement, mais avec toute une série de dérogations, parce qu'il y a des règles spécifiques dans certains domaines, ou parce que parfois, on va se heurter à des spécificités en matière de ressources humaines ou d'héritage des communautés existantes. Sur les ressources humaines, par exemple, on va avoir les cas bien connus qui font l'objet de tutoriels spécifiques sur les différences de temps de travail, de modalité de RTT, ou de régime indemnitaire, ou d'avantages collectivement acquis avant 1984. Fort bien. Mais il y a aussi des différences parfois de situation des agents. Notamment dans les services de l'eau, de l'assainissement, voire du tourisme, on peut avoir des agents qui sont des agents de droit privé et d'autres qui sont de droit public. Puis-je les faire cohabiter dans une structure où j'aurai des agents de droit public et de droit privé ? La réponse étant, en général, oui, si j'ai une régie directe ou à autonomie financière simple, ou aurais-je l'obligation de les faire tous basculer, tous en droit privé ou en droit public, ce qui peut soulever des tas de difficultés ? La réponse étant, oui, si j'ai une établissement, si je passe en SPL, si je passe en EPIC, où on n'est pas, mais avec personnalité morale, j'aurai l'obligation demain de n'avoir qu'une seule forme juridique pour mes agents. Mais du coup, on entre là dans des questions complexes qui nécessitent un traitement à cas par cas avec beaucoup de tact dans la manière de gérer la transition et parfois du coup, des différences entre les objectifs qu'on se fixe à court terme et ceux qu'on se fixe à moyen terme. Mais encore une fois, avant tout, du cas par cas. Et puis, on peut se dire, ah mais c'est bien, j'ai plus de possibilités qu'on ne le croyait, d'avoir des zonages en matière de mode de gestion, de tarifs. Oui, mais on va récupérer aussi une très grande diversité de situations sur le territoire. Et lors de fusion, tout le monde regardait avec inquiétude telle ou telle communauté qui avait un montage contractuel perçu à tort ou à raison, comme dangereux ou coûteux potentiellement. ou tel ou tel choix de gestion qui sera bien perçu ou mal perçu. Ce genre de débat qui peut devenir un débat théorique mais passionnel a besoin d'être désamorcé avec délicatesse lors des fusions, sans pour autant être naïf, ce qui peut passer aussi par des phases de mini-audit de certaines activités, voire par un portage par une forme juridique ou une autre spéciale adaptée de certains services publics quand ceux-ci entraînent des craintes particulières, notamment en termes financiers. Mais tout ceci, c'est du court terme. À moyen terme, on peut avoir intérêt à avoir une différence de situation et de mode de gestion ou pas. Prenons l'exemple de la voirie. Est-ce que j'intercommunalise la compétence ou est-ce que je la passe sur toute ou partie du territoire en service commun, ce qui permet à chaque territoire concerné de gérer son enveloppe financière aux frais de la commune. Prenons les cas des temps d'accueil périscolaire. À quelle échelle vais-je agir concrètement, y compris pour ne pas perdre le bénéfice des bénévoles ? Ou tout simplement, comment vais-je agir, avec quelle diversité sur le territoire, et en prise de compétence ou en service commun, pour tenir compte de ce qu'il y a des grandes différences entre territoires quant au souhait en matière de dépenses et de services rendus ? Ça, ce sont des domaines où on a une grande possibilité juridique, mais qui derrière vont être sous-jacents comme étant des éléments déterminants du rapport que l'on veut avoir avec les territoires, avec la proximité, avec la vision que l'on a des services publics à rendre sur son territoire et l'image que l'on va avoir au niveau de la commune et de la communauté. Autre élément plus juridique, on l'évoquait tout à l'heure, si je récupère trois services différents parce que trois communautés ont fusionné. On pourra dire, parce qu'historiquement ce sera le cas, bien souvent, que l'on aura une légitimité d'avoir trois tarifs différents parce que chaque communauté sera venue avec son propre rythme de dépenses et propres dépenses de personnel propres à chaque territoire. Cinq ans, dix ans après, des territoires qui se ressemblent et qui continueraient d'avoir des cycles de dépenses et des volumes de dépenses par habitant ou par kilomètre carré ou autre très différents pourraient se retrouver à ne pas justifier juridiquement d'une différente situation fondant cette différence de traitement juridique et financier. Donc, il peut y avoir une différence entre le maintien de zonage fondé sur les anciens modes de gestion à court terme et un glissement progressif vers des zonages qui, eux, répondent, reportent sur la réalité des différences sur le terrain. Le grand classique, c'est que très souvent, on va avoir des différences qui vont être celles issues des communes ou des communautés et glisser petit à petit vers des zonages tarifaires correspondant sur la différence réelle de situation des usagers ou de services rendus. En matière de ressources humaines aussi, il y a des différences à faire entre les modes de transfert et de différenciation du court terme et ceux du moyen terme. Il y a différents modes qui permettent d'avoir des agents publics et privés de différentes situations et de différents statuts dans une même structure, typiquement une régie sans personnalité morale par exemple, ou différents agents publics mais avec des régimes indemnitaires ou temps de travail différents. Toutes ces choses-là peuvent être des solutions acceptables à court terme. Elles sont rarement souhaitées et souhaitables à moyen terme, ce qui peut nécessiter de réfléchir sur un choix majeur. Est-ce que du coup, dès la fusion, on fait une politique de RH d'harmonisation en termes de temps de travail, d'organisation du travail et dans certains cas de régime indemnitaire dans des limites juridiques très strictes mais qui feront l'objet d'un tutoriel spécifique ? Où est-ce qu'on procède par étapes ? Et si on procède par étapes, le fait-on ? Avec une totale clarté et transparence en termes de politique à rage, on annonce les étapes. Ou pas, parce que la situation est jugée comme explosive. Dans l'image que le territoire projettera sur les habitants mais aussi sur ses agents, la manière de piloter la différence du coup entre les zonages à court terme et à moyen terme sera quelque chose qui sera déterminant quant à l'atmosphère, à l'efficacité, à l'organisation de la gestion de la communauté et à l'image qu'elle projettera sur le moyen et le long terme. Et ces éléments-là nécessitent d'être bien intégrés dès maintenant. Alors même courtant qu'il y a énormément de travail à faire dans toutes les communautés entre maintenant et 2017 pour gérer les extensions de périmètre, les fusions et les prises de nouvelles compétences et l'adaptation à la baisse des dotations. Tout ceci est très complexe. Raison de plus pour se plonger dans les tutoriels de la DCF. D'autant que le sujet de l'harmonisation des services et des tarifs, on l'a vu, aborde différentes questions ressources humaines, organisation des services, compétences, harmonisation, finances et autant de thèmes qui font l'objet de tutoriels proposés par la DCF en patronat que le cabinet l'endos est associé.